Le public du Nord, quand il y a quelque chose qui marche et qui vient de chez eux, ils en sont fiers, ils le portent et ils le poussent en avant. Et j'ai toujours ressenti ça ici, que j'étais un ambassadeur du Nord et puis de l'humour ch'ti. Je réunis jamais mes origines, au contraire, je les porte haut et fort parce que c'est des vraies valeurs et on n'oublie jamais d'où on vient. Même si on ne sait pas où on va, on n'oublie jamais d'où on vient. Dans ma famille, il y avait les deux grands et les deux petits. Les deux petits, c'est souvent avec maman d'ailleurs et les deux grands, c'est souvent avec papa. Mais le week-end, on se retrouvait tous ensemble et Alexandre et Evine s'occupaient de nous. On était une famille unie parce que mes parents ont recueilli à peu près tout le monde. J'ai toujours eu une maison où on était au moins dix à table tout le temps. Et la table, c'était important parce que c'était le moment où on parlait. C'était pas une table silencieuse, nous. On parlait, on racontait les problèmes, on échangeait. Et donc ça, il y a toujours eu du monde à la maison. Je croyais que j'ai gardé ça de mes parents, c'est d'héberger les gens, d'aider. J'étais pas des plein de copains à Paris qui étaient dans la merde. Ma mère a dit toujours ça, achète un chapeau, laisse pas dehors. J'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. J'étais tellement conne, je suis une hôtesse de l'air. J'ai toujours rêvé de dire, à vous la tour, ici l'avion, à vous la tour, ici l'avion. Je dis poulet, poisson, poulet, poisson. On a pas assez d'âge, j'ai un poids de côté. La première fois que j'ai rencontré Jean-Fix, c'était sur le dernier vol d'un chef de cabine. Nous partions pour six jours à Kuala Lumpur. Et là, je découvre un phénomène. Ça a commencé dès le départ, dès l'embarquement. Un soleil. J'avais la réputation d'amuser beaucoup les équipages. Et en escale, on est tout de suite trois ou quatre équipages. Ça fait tout de suite 100 personnes. Et dans les salles, dans les crew lunch, dans nos salons, c'était souvent moi qui étais leader, qui prenais la parole. Je captais l'attention. Je savais que j'avais cette capacité à capter l'attention. Moi, j'ai mon mari qui est dans le milieu du spectacle, mais dans la danse, au milieu de la danse. Et j'ai dit à mon mari en rentrant, écoute, j'ai rencontré un gars. À mon avis, il y a un truc à faire. C'est pas possible, ce gars, il a un truc. Et il doit monter sur scène, il doit faire quelque chose. Alors face à mon insolente beauté, à mon harmonie typo exceptionnelle, et ben oui, c'est l'avion que j'ai souhaité devenir Stewart. Enfin, Stewart, hôtesse de l'air à couilles. Enfin, il a quand même suivi un conseil quand il m'a dit qu'il quittait Air France. Je lui ai dit, vas-y, gamin. Ah oui ? Elle a dit, ben, puisque tu dis... Après, il a dit, il est pas bien, il dit, il est au-dessus, tu vois, tu vas faire ça, il t'a la banque. Et ma mère, elle dit, puisque je t'ai dit qu'il va percer. Voilà. Et là, il a cru. Jusqu'au bout, je le savais. Je le savais, puis t'as pas encore fini, tu vas voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada